Vous, quelle est votre idée un peu forte sur la mobilité ? Pour que des projets de construction soient réussis, il faut effectivement intégrer la mobilité. C'est un des sujets, des expertises que je développe bien évidemment. Il faut trouver des solutions pour que cette mobilité, les solutions soient vraiment urbaines, qu'elles soient connectées, c'est extrêmement important. La nouvelle technologie va nous aider, il va falloir connaître mieux l'environnement. Cette mobilité, elle doit être partagée également. On va partager des véhicules, on va partager des places de stationnement, on en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas normal qu'un véhicule reste stationné 70% de son temps, alors qu'il est là pour déplacer des personnes ou des marchandises. Donc il faut utiliser jusqu'au bout du système. Il faut penser à une mobilité qui soit multimodale, donc transport en commun, transport individuel, transport semi-collectif, la marche à pied, ne l'oublions pas, le vélo aussi. Ça c'est très très important. Bien sûr, il faut l'imaginer propre cette mobilité. On n'est pas là pour continuer à polluer, il faut vraiment inverser les choses et prendre des vraies décisions. Et je le disais tout à l'heure, parfois être un petit peu radical pour vraiment faire changer les comportements. On a beau mettre des solutions techniques en place, des nouveaux équipements, si on ne change pas le comportement des individus, on n'arrivera pas au résultat. Il faut les deux éléments pour arriver au résultat. Bien sûr, jouer sur l'innovation. Il y a plein de choses qui existent partout. Des exemples existants qu'on trouve sur les salons, mais qu'on trouve déjà dans la réalité aujourd'hui, dans différents pays, dans différentes villes, et parfois très très proches des chantiers. Et que ces mobilités soient évolutives, parce que les choses vont très très vite. On passe très rapidement d'un comportement à un autre. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à un modèle. Il faut qu'on puisse changer. Lorsqu'on, par exemple, on prévoit des bornes de recharge pour effectivement redonner de l'autonomie à des véhicules, il faut penser que ces bornes puissent aussi aller évoluer, mieux gérer les charges en énergie, mais aussi passer à des puissances supérieures, parce que la technologie des véhicules va aussi augmenter avec les capacités des batteries et donc l'autonomie qui va avec. Donc il faut pouvoir suivre la technologie, et vraiment l'accompagner. Et puis, très important pour la mobilité, le dernier point, c'est qu'il faut la relier à tout ce qui existe déjà. Il ne faut pas casser les schémas, il ne faut pas casser le transport en commun s'il est déjà en place. Il faut au contraire utiliser ce qui existe déjà, ce qui est projeté, puisque dans toutes les villes de France, il y a des projets de développement urbain, on rajoute des lignes, on les prolonge, on les complète, etc. Il faut faire un maillage parfait entre tous ces éléments-là. Donc il faut bien analyser l'existant, le projeter, et puis bien sûr ce qu'on veut faire du programme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le résumé, c'est qu'on ne vit pas sur un seul programme, tout seul dans son coin. On a tout son environnement, on l'a vu pour tous les sujets, on est tous d'accord là-dessus. Bien sûr, d'avoir cette réflexion d'ensemble, très très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada